Alors comme ça, on veut venir en Corée ? Ah, je vous comprends. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les conseils pratiques qui vous seront utiles pour organiser votre voyage sans stress. Les applis à télécharger avant de venir en Corée. Pour commencer, il faudra absolument télécharger Kakaotalk. Ça va être vital pour vous faire des contacts puisque tous les coréens l'utilisent ici. C'est un peu comme WhatsApp, mais avec des fonctions beaucoup plus développées. Il y a plein d'émoticônes mignons et vous pouvez même envoyer des coupons cadeaux à vos amis. Ici, ils ne sont pas trop Messenger ou WhatsApp, juste Kakao. Et pour vous orienter dans le pays, je vous conseille Kakaomap. Ça marche beaucoup mieux que Google Maps et ça sera très pratique pour faire des itinéraires. Pour le métro, il faut utiliser Kakaométro. C'est facile à utiliser, vous avez juste à choisir la station de départ et la station d'arrivée et l'application vous propose l'itinéraire le plus rapide. Et il vous dit même dans quel wagon monter pour ne pas perdre votre temps. Ah, le pali-pali coréen dans sa grande splendeur. Pour ce qui est de la traduction, utilisez Papago plutôt que Google Translate. C'est plus exact dans la traduction. Et en plus, les coréens l'utilisent. En Corée, on utilise des won. Donc pour savoir combien d'euros font des won, il suffit juste d'utiliser l'application convertisseur de devises faciles. Pour moi, je trouve que c'est la plus pratique. Et puisqu'on parle d'application, j'aimerais bien remercier Rosetta Stone qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Pour votre voyage en Corée, il n'est pas déconseillé d'apprendre quelques rudiments de coréen. Et Rosetta Stone est très bien pour ça. L'application permet d'apprendre la base du coréen à l'écrit mais aussi à l'oral en se basant sur des photos. Donc au final, vous apprendrez des mots et des expressions comme si vous étiez un enfant qui apprenait une langue pour la première fois. L'application est très facile d'utilisation et les leçons de difficultés croissantes. Et il y a même un outil de reconnaissance vocale pour tester votre oral. Annyeonghaseyo. 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 Il propose différentes formules à partir de 7,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'offre qui vous donnera accès à AVI à toutes les langues pour 174,50€. Vous pouvez télécharger la version démo pour essayer. Et si vous décidez de prendre un abonnement, passez par mon lien. Comme ça, vous pouvez avoir une réduction et soutenir la chaîne pour d'autres contenus du même genre. Une question qui revient le plus souvent, c'est quand partir en Corée ? En Corée, comme en France, on a 4 saisons bien distinctes. Sauf que les hivers et les étés sont assez extrêmes ici. L'hiver peut être très rude et les températures vont jusqu'à moins 15 degrés parfois. Et l'été, il fait super chaud et humide. Donc ça peut être assez insupportable la nuit surtout lorsque vous dormez. Ou lorsque vous sortez, vous suez comme un porc au bout de 10 secondes. En plus, c'est la période de la mousson. Donc parfois, il peut pleuvoir jusqu'à un mois en entier. Je vous déconseille donc ces deux périodes. Et pour moi, la période idéale pour venir en Corée, c'est le printemps. Il commence à faire chaud sans que ce soit humide. Et surtout, c'est la période des fleurs de cerisiers. Et là, vous allez en prendre plein la vue. Vous allez voir des cerisiers fleurir un peu partout dans tout le pays, dans tous les quartiers. C'est un petit peu comme en France. Lorsque le printemps arrive, les gens sont de bonne humeur et il y a une bonne ambiance. Et après, il y a une autre option. C'est de venir l'automne. Les températures sont douces aussi. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Et si vous faites un peu de randonnée, vous allez voir des forêts colorées de feuilles oranges et rouges qui sont magnifiques. Combien de temps faut-il rester ? Eh bien, ça va dépendre de vous. De vos disponibilités, de votre budget, de si vous voulez faire d'autres villes à part Séoul ou si vous voulez juste rester à Séoul. Puis de toute façon, même si vous décidez de rester longtemps, il y a tellement de choses à faire à Séoul et en Corée que vous n'aurez jamais le temps de vous ennuyer. La première fois que j'étais venu en Corée en 2013, je suis resté trois semaines seulement à Séoul. Et malgré ça, tous les jours, j'ai réussi à trouver une activité à faire. Ou sinon, deux semaines en général, c'est pas trop mal pour une première immersion en Corée. Ou prendre le billet d'avion. Pour cela, il faut se rendre sur le site de comparateurs. Il en existe beaucoup, donc je vous conseille d'en tester plusieurs pour trouver le moins cher. Il y a par exemple Skyscanner qui compare tous les vols de toutes les compagnies. Et ce qui est cool avec ce site, c'est qu'on peut aussi chercher les vols les moins chers par rapport à la période de l'année. Le prix des vols dépend des saisons. Mais pour un vol aller-retour direct depuis la France, comptez environ entre 800 et 1100 euros selon la période. Les compagnies aériennes qui font le trajet direct sont Asiana Airlines, Air France ou Q&R. Il n'y a pas vraiment de préférence, j'ai jamais eu de soucis avec les trois. Et après, si vous voulez payer moins cher, vous pouvez trouver des vols entre 500 et 700 euros. Mais il faudra faire une escale. En Corée, il y a de nombreuses possibilités pour se loger selon votre budget. Le plus économique, c'est de partager un dortoir dans une auberge de jeunesse. Vous partagerez aussi les espaces communs comme la cuisine et la salle de bain avec d'autres voyageurs. Et les prix sont donc plutôt accessibles. Entre 10 et 25 euros par nuit et par personne. Après, si vous voulez plus d'intimité, il y a aussi des guest houses qui proposent des chambres privées à partir de 25 euros la nuit. Pour réserver une chambre, vous pouvez aller sur hostelworld.com ou bien booking.com et vous trouverez sûrement votre bonheur là-bas. Les motels qu'on peut trouver un peu partout pour y passer une, voire même quelques heures sans réservation. C'est une simple chambre avec une salle de bain pour un budget de 25 à 75 euros selon le quartier et le jour de la semaine. Ça peut aller du motel vraiment dégueulasse jusqu'au motel à thème vraiment classe. Il y en a même qui sont automatisés. Et selon les villes, il y a parfois des quartiers où tous les motels sont rassemblés au même endroit. Attention les week-ends, le prix est beaucoup plus cher et ils sont très rapidement complets. Surtout ceux qui sont proches des boîtes de nuit. Viens ensuite de l'hôtel qui est un logement plus classe avec une literie plus confortable mais du coup plus cher. Mais les gammes de prix peuvent être très larges aussi. Ça peut aller de l'hôtel 1 étoile à 35 euros la nuit jusqu'à l'hôtel 5 étoiles à 500 euros la nuit par exemple. Pour réserver, il y a booking.com mais regarde également sur Agoda qui est un site qui est pas mal utilisé en Corée du Sud. Et parfois pour le même hôtel, ça peut être moins cher pour un site ou pour l'autre. Si vous êtes plutôt appartement pour pouvoir cuisiner et être tranquille, il y a aussi l'option Airbnb qui marche très bien ici. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un nombre incroyable de logements qui sont tous très variés. Vous pouvez aussi bien louer une chambre dans un hanok ou bien un appartement dans un building de 20 étages ou des cabanes dans la forêt ou même une caravane. Et le côté pratique en Corée, c'est qu'il n'y a même pas besoin de clés car la plupart des appartements sont verrouillés par des codes. Par contre, un petit bémol, c'est que les prix ont vachement augmenté récemment. Il est également possible de faire du camping en Corée. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo consacrée à ce sujet. N'hésitez pas à la regarder ici si vous l'avez pas encore vue et si vous voulez avoir plus d'informations. Pour les séjours plus typiques, eh bien, misez sur les hanok. Ce sont des maisons traditionnelles qui ont été bien sûr rénovées pour pouvoir y vivre. Attention pour ceux qui n'ont pas l'habitude, si vous allez séjourner dans un hanok, vous allez devoir dormir par terre sur des matelas super fins. Comptez environ 60 euros par nuit pour le hanok, pour avoir mal à l'auto. Vous pouvez en trouver sur Airbnb. Et si vous voulez un hanok vraiment stylé, vraiment classe, eh bien, je vous conseille le site Stayfolio qui propose des hanok stylés, vraiment des hanok de luxe. Donc allez faire un tour et puis vous trouvez peut-être votre bonheur. Il y a aussi les Tempestay qui sont des séjours dans les temples bouddhistes. Vous y ferez également des activités afin d'en découvrir un peu plus sur la culture traditionnelle coréenne ainsi que sur le bouddhisme. Pour deux jours et une nuit tout compris, le prix est d'environ 57 euros. Il y en a un peu partout en Corée. Et un autre type de logement qui est typiquement coréen, c'est le Koshiwon. C'est une sorte de studio aménagé de 4 à 7 mètres carrés, mais il y a tout dedans. Il y a même une salle de bain. Vous partagerez seulement la cuisine et vous aurez même du riz et du kimchi gratuit. C'est aussi une bonne solution pour du moyen terme puisque le loyer ne coûte qu'entre 200 et 350 euros par mois sans caution. Donc si vous n'êtes pas trop claustrophobe et que ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur la page kochipage.com. Et pour finir, si vous voulez une expérience des plus locales, vous pouvez passer la nuit dans un Timothy Bang. Il s'agit des saunas coréens. Donc la spécificité, c'est qu'on peut dormir sur place après avoir pris son bain. Et en plus, c'est pas cher du tout. Environ 10 euros. Et je pense que la question qu'on pose le plus souvent, c'est dans quel quartier séjourner ? Chaque quartier ayant une identité très forte, ça va dépendre de vos intérêts. Le quartier de Jongno. C'est le quartier historique et touristique typique. On y trouve 4 des plus grands palais de Seoul. C'est là qu'on trouve le fameux Gyeongpokgong, mais aussi les villages hanok comme celui de Bukchun. In Sa Dong qui est une zone pavée de petites boutiques qui vendent des objets traditionnels, des salons de thé. Mais aussi Changkyechun, une petite rivière entre les buildings où c'est très sympa de se balader. Au nord, vous pouvez trouver le village de Murale de Iwa pour le street art et une balade sur la muraille. Le quartier de Chang. Ici, c'est l'autre partie historique de la ville. On y trouve notamment Dongdaemun, le quartier de la mode et le quartier de Myeongdong. Une des zones principales du shopping. Il y a également le marché de Namdaemun et le parc de Namsan avec la fameuse tour de Namsan. C'est aussi ici que se trouve la grande gare de Seoul, le quartier de Mapo. Ici, c'est le quartier étudiant. On trouve plein d'universités comme Iwa, Sogang ou Hongdae. La partie la plus animée, c'est clairement Hongdae où vous trouverez tout pour vous divertir. Des danseurs et chanteurs dans les rues en train de performer, des boutiques, des cafés, plein de bars et plein de clubs. C'est l'un des pôles principaux pour faire la fête, mais plutôt pour les jeunes qui ont à peu près la vingtaine. Le quartier de Yongsan. À cause de la base militaire américaine, on dit que c'est le quartier des étrangers. De jour, il n'y a pas grand chose à voir là-bas à part le fameux musée de la guerre, mais il y a surtout Itaewon qui est un autre quartier pour faire la fête. Le quartier de Guangjin. On y trouve la Kongo University qui est un autre quartier étudiant. Par rapport à Hongdae, c'est un peu moins cher et moins bondé. Il y a un petit Chinatown avec de bons restaurants chinois et il y a le common ground qui est bien sympa à visiter. Le Gangnam. Je ne vous présente plus Gangnam qui est le quartier riche où vous trouverez toutes les boutiques de designers, les chirurgiens esthétiques et les malls imposants comme le Coex Mall. Paradoxalement, on y trouve aussi le Pongen Sa qui est un des plus vieux temples bouddhistes de la vie. Le quartier de Songpa. C'est devenu un des grands centres de divertissement avec du Lotte World, un grand centre commercial mais aussi un parc d'attractions. C'est à Songpa que se situe le parc olympique où les grandes stars internationales donnent leurs concerts. Le quartier de Yoido. Souvent appelé le Manhattan de Séoul, Yoido c'est un peu le quartier des affaires. On y trouve plein d'entreprises avec des haut buildings. Et c'est aussi ici qu'on peut louer un vélo pour faire une balade au bord de la rivière. Il y a encore de nombreux quartiers qui sont bien différents de tout ce que je vous ai présenté. Et c'est impossible de tous vous les lister parce qu'ils sont tous différents les uns des autres. Et après rien ne vous empêche de réserver un logement dans différents quartiers pour pouvoir expérimenter plusieurs ambiances différentes au cours de votre séjour. Séoul est très bien desservie niveau transport donc à la limite peu importe le quartier du moment que vous soyez proche d'une station de métro. Et après si vous hésitez encore j'ai envie de vous dire si vous êtes jeune et que vous avez envie de faire la fête de rencontrer du monde, allez à Hongdae. Et si vous êtes un petit peu plus vieux comme moi et que vous préférez être posé dans le calme et faire des visites culturelles, allez à Cheonglo. Et maintenant on va passer au côté le plus fun de la vidéo, l'administration. La bonne nouvelle c'est que depuis le 1er octobre 2022, il n'y a plus besoin de faire de tests PCR avant de venir en Corée, ni en arrivant, ni avant de repartir. Par contre on ne sait jamais, les règles sont susceptibles de changer donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'ambassade de France pour vous tenir au courant. Cependant il faudra quand même remplir le document Q-Code avant votre départ sur le site en anglais. Vous avez juste à rentrer vos données, ça va générer un QR code à scanner à votre arrivée en Corée du Sud. Ensuite il vous faudra bien sûr votre passeport valide. Pour un voyage dont la durée est de moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa. Par contre vous aurez besoin du KETA, qui est l'autorisation de voyage sur le territoire coréen. Il faut le demander au plus tard, 3 jours avant le départ. Pour ça c'est très simple, vous avez juste besoin d'un passeport valide et d'une photo d'identité et de 10 000 won, ce qui fait à peu près 7 euros. Pour les vaccins bien sûr il vaut mieux aller voir votre médecin avant. Mais pour la zone, l'hépatite A est le plus recommandé. Et en fonction des périodes, on peut aussi vous proposer de vous faire vacciner pour la typhoïde et l'encéphalie japonaise. Pour l'assurance au voyage, c'est quand même important parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Par exemple vous décidez de faire Seoul Poussin en vélo et puis vous vous blessez le premier jour. C'était donc une bonne journée qui commençait. Et oui, j'ai fini à l'hôpital. Ça peut arriver. Et bien commencez d'abord par voir quelles garanties propose votre banque selon votre carte bancaire. Et parfois il couvre les frais médicaux. Sinon vous pouvez souscrire à une assurance complémentaire. Et là vous pouvez voir du côté de ACS, April, Chapka qui propose différentes formules de couverture santé. Si vous souhaitez conduire en Corée, il vous faudra votre permis international. La procédure est assez simple, par contre il va falloir attendre 3 mois avant de l'obtenir. Alors faites tout de suite votre demande parce qu'en France... Attendez, il y a que des paresseux ! Comment faire pour l'argent ? Mon conseil c'est quand même de ramener un peu de cash en euros. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous pouvez perdre votre carte bleue. Votre carte bleue peut être bloquée. On ne sait jamais. Un peu de cash dans votre valise. Voilà, vous le gardez bien au chaud. Et s'il se passe un problème, il y a toujours ça. En arrivant à Séoul, changez une partie de votre argent en won. Pas trop hein, parce que les taux à l'aéroport ne sont pas très avantageux. Donc juste un petit peu, 100 euros, histoire de tenir la première journée. Ensuite vous pourrez échanger le reste lorsque vous arriverez en ville dans le quartier de Myeongdong. J'en connais un avec le taux qui est quasiment le même que celui sur Google. Et à chaque fois que j'y allais, il y avait toujours des Chinois. Et croyez-moi, s'il y a des Chinois, c'est que c'est un bon plan. Et ensuite par rapport aux cartes bleues, il faut absolument demander à votre banque pour les paiements et retraits à l'étranger. Il faut absolument que vous les prévenez à l'avance puisque certaines banques, lorsqu'elles voient un retrait ou un paiement qui sort de nulle part comme ça à l'étranger, et bien elles ont tendance à bloquer la carte. Et faites attention aussi aux plafonds de retrait et de paiement, puisqu'il y a souvent des plafonds par semaine. Donc demandez tout ça à votre banque et faites en sorte qu'ils ne vous bloquent pas pendant votre voyage ici. En théorie, si vous avez une Mastercard, vous devrez pouvoir retirer et payer ici. Mais parfois on ne sait pas pourquoi, et bien ça ne marche pas pour les guichets de retrait ou bien pour certains marchands. Et si vous avez une visa, ça devrait marcher aussi, mais on ne sait pas trop pourquoi parfois ça ne marche pas non plus. Mais je vous conseille pour retirer du cash, allez plutôt à Hanabank, Kuminbank ou Ulibank. Ce sont des banques dans lesquelles j'ai réussi à retirer de l'argent, alors que parfois dans d'autres banques ou dans des ATM qui sont proches des supérettes, et bien ça ne marche pas du tout. Sinon il y a des cartes qui marchent quasiment à tous les coups, et ça vous évite en plus de payer des frais de commission à l'étranger. Ce sont des cartes des néobanques comme N26 ou Revolut. Ce sont des banques internet qui permettent de retirer et de payer avec quasiment le taux du marché, et ça marche très bien en Corée, donc ça peut peut-être valoir le coup de créer un compte sur une des deux plateformes. Si vous venez en hiver, prenez 5 manteaux. Non vraiment, 5 manteaux, que vous mettez en même temps. Bon je pense que ça va le faire. Parce que... Si vous oubliez quelque chose, dites-vous juste qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas acheter ici. A la limite, prenez juste un tote bag, puisqu'ils utilisent beaucoup de plastique ici, donc ça peut être un bon geste pour l'environnement. Et aussi, sachez juste que les prises ici sont les mêmes qu'en France, donc vous n'avez pas besoin d'adaptateur. Dans l'avion, vous aurez 3 documents à remplir et à remettre aux autorités coréennes. Un Health Decoration Form, sur lequel vous devez déclarer votre état de santé si vous avez certains symptômes liés au Covid. Un Travel Record, sur lequel vous devez déclarer les lieux où vous vous êtes rendu dans les dernières semaines. Et une déclaration pour la douane. Ça ne prendra évidemment pas 12 heures, donc si vous vous ennuyez pendant votre vol, n'hésitez pas à apprendre l'alphabet coréen, qui est très facile. Et aussi quelques rudiments de la langue, au moins ça montrera que vous êtes un touriste respectueux. Et puis de toute façon, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour réussir un voyage en Corée. Mais apprenez au moins ces quelques mots. Pour dire bonjour, c'est... Annyeonghaseyo. Pour dire merci, c'est... Kamsahamnida. Pour dire c'est délicieux, c'est... Machissoyo. Pour dire connard, c'est... Mais non, j'rigole. Vous avez cru que j'allais vous apprendre ça ? Alors cette vidéo n'est pas finie, car avec toutes les informations que je voulais vous partager, j'ai dû la couper en deux. Donc là, c'était la partie avant le départ. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour la partie après le départ. À l'arrivée. Lorsqu'on arrive à Séoul. Donc toute la partie à l'aéroport. Trouver une sim card. Des comportements à voir en arrivant. Comment se rendre au centre-ville. Vraiment tous les détails, que faire, des activités. Donc voilà. Vraiment plein 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 d'infos encore pratiques, utiles pour votre voyage. Que vous voulez organiser. Et puis d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'essaierai d'y répondre dans la partie 2. Puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Annyeong !